La reine Elisabeth II La reine Elisabeth II se sont rencontrés en 2001, ils ont attendu dix ans pour se dire oui pour la vie. De leurs longues années de relations avant le mariage, la reine Elisabeth II en garde surtout des inquiétudes. Avant de donner sa bénédiction à son petit-fils, la monarque a longtemps hésité. Elisabeth II appréciait Kate Middleton, mais craignait qu'elle n'ait pas d'identité personnelle avant leur fiançailles en 2010 au Kenya. Dans son livre Making Over Royal Romance, la spécialiste de la famille royale Cathy Nicole écrit, en privé, elle était sérieusement préoccupée et croyait que Kate avait besoin d'un travail et d'une identité pour pouvoir annoncer ses fiançailles. Selon elle, la reine s'inquiétait également de l'éthique de travail de la future femme du prince William et affirmait que le jeune homme n'en faisait pas assez. Il y a eu une phase où elle semblait vraiment très peu en faire, admettait aussi l'expert Phil Dampied à l'Express. La reine a un jour remarqué que Kate n'en faisait pas beaucoup, alors je pense qu'elle a eu une entrée assez longue dans la famille royale, commentait-il. C'est en 2010 peu avant son mariage que Kate Middleton a effectué son premier engagement officiel. A l'époque, elle s'était rendue à un événement du Teenage Cancer Trust à Norfolk. Elle a ensuite progressivement commencé à faire plus d'événements publics après le mariage. Mais le mirror note une grande différence avec l'intégration de sa belle-sœur, mais sa lente introduction contraste nettement avec la façon dont Meghan Markle a plongé dans la vie royale après avoir épousé le prince Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !